bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui se passe toujours en cuisine mais qui cette fois sera un test le test d'un appareil à pression qui s'appelle de sub et qui m'a été envoyé pour pour faire le test justement puisque je suis amateur de bière et que madame de cat l'est également alors c'est un appareil qui vous permet de vous servir des bières pression chez vous comme au bar comme au resto et qui vous garantit de conserver au froid à la bonne température votre bière même une fois entamé également à la bonne pression en fait la durée d'utilisation est de quinze jours pour une recharge une recharge qui contient deux litres de bière et donc en plus du gros bloc réfrigéré et du compresseur vous avez un récupérateur de gouttes avec une petite grille que vous placez dessus donc très facile à retirer et à nettoyer pour l'utiliser il faut visser la poignée et donc vous voyez c'est un appareil qui est commercialisé pas à la marque Heineken mais qui ne se limite pas aux bières Heineken puisqu'il y a toute une sorte toute une panoplie de bières disponibles pour cette démonstration on va d'ailleurs mettre un torpe d'Afflygum une bière belge blonde donc c'est très facile il suffit de retirer le petit protection plastique et dans le couvercle vous allez trouver ce qui permet de raccorder le torpe donc la recharge à l'appareil donc pareil de s'installer de façon très très simple voilà il suffit de l'enfoncer jusqu'au bout ensuite on ouvre le corps de l'appareil très simplement il n'y a plus qu'à rentrer notre recharge dedans et de connecter le tuyau honnêtement moi j'avais peur que ce soit compliqué à installer et en fait je me suis rendu compte que je me faisais des nœuds dans la tête pour rien parce que franchement il n'y a rien de plus simple alors petite précision j'ai mis un torpe qui avait d'abord passé quelques heures au réfrigérateur histoire d'accélérer la mise en marche de l'appareil puisqu'il est bien sûr il y a le système de refroidissement de l'appareil mais pour qu'il soit plus court et plus rapide il est conseillé de refroidir d'abord ses recharges le système de refroidissement d'ailleurs n'est pas très bruyant bon franchement voilà c'est pas non plus un frigo donc voilà ça ne fait pas trop de bruit par contre le compresseur en fait un peu plus donc il faut le savoir dans la notice il est conseillé une fois que l'appareil est prêt de faire un premier tirage rapide pour évacuer le trop plein de mousse et effectivement vous pouvez constater le premier tirage est très mousseux mais dès le deuxième ça s'arrange d'ailleurs pour tirer la première bière il est conseillé de refroidir le verre en passant à l'eau fraîche et d'incliner le verre à 45 degrés d'y aller franco et de se servir une petite pression comme au bar comme un pro alors je confirme que la température et la température idéale c'est très agréable les bières servies sont de vraies pressions et comme j'ai fait le test sur sur quinze jours je peux vous dire également que après dix jours même si ça perd un peu en bulles et des bières reste très consommable et très agréable s'il vous en reste et que vous n'avez pas fini le torp assez rapidement entre potes parce qu'il est là l'intérêt de cet appareil en fait c'est des soirées entre potes entre amis où vous avez une soirée foot vous avez envie de vous réunir etc et vous avez envie de boire une bonne bière pression mais là ça répond ça répond à votre souhait conclusion comme l'appareil se trouve en édition normale à 120 euros à peu près que les recharges se trouve très facilement partout dans les supermarchés je pense que c'est un investissement qui peut valoir le coup si vous êtes amateur de bières pression d'autant plus que selon moi il répond largement à ses promesses savoir de servir une bonne bière pression à la bonne température et comme il faut on par contre évidemment à consommer avec modération ciao à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo il ne vous reste plus qu'à déguster vos morceaux de poulet c'est à la fois super douceillant et très tendre au milieu c'est pour ça qu'il faut bien respecter le temps de marinade parce que c'est ce qui va vous donner toutes les saveurs et la tendreté du poulet